On va aller faire du tango, c'est ça ? Oui ! L'ancienne cartonnerie de Ménet est devenue leur repère. Valérie et Grégory viennent y danser le tango. J'étais danseur contemporain au départ, j'avais pas spécialement un goût très prononcé, ni pour la musique, ni pour cette danse-là, que je trouvais assez raide, entre guillemets. Alors moi, déjà je suis du monde du cirque, cirque plume, donc ça n'a rien à voir avec la danse, j'ai jamais dansé. C'est ma première danse et l'unique pour l'instant. Lui a été subjugué par la vision d'un couple de danseurs sur les quais de la Seine, elle a goûté au tango avec la troupe de la Salamandre, puis grâce à la danse, leurs chemins se sont croisés et leur passion est devenue leur métier. Pas mal ! Un petit morceau de spectacle, pas ? Normalement on a des gros bidons d'eau et on verse de l'eau en même temps. Parce qu'on va faire un spectacle pendant aussi le festival, on propose une pièce, ça c'était un petit morceau de la pièce qu'on propose. Un spectacle qui évoque l'histoire du tango pendant la dictature argentine et qui sera joué à la fin du festival qu'ils organisent à Arbois. La ville du vin devient alors pendant 4 jours celle de la danse. On s'était dit qu'on allait peut-être faire un truc festival commerçant, pour voir un petit peu quelle logique on trouve par rapport à vous tous. On remet des cartons dans les vitrines, comme on en avait fait, parce que c'était chouette. Franchement on a eu un bon retour au niveau des gens, justement des commerçants aussi. On a vraiment eu un très bon ressenti justement sur un potentiel de clients qu'on n'avait pas habituellement et que là justement on a doutes qu'on en a encore. Une envie de danser qui gagne toute la cité, avec des lieux de rendez-vous au musée Pasteur, au château Péco ou encore au marché, sans oublier les balles que les danseurs de tango appellent des milongas. Alors le bal de tango c'est un espace d'invitation, d'accord ? On invite une personne que l'on ne connaît pas, on l'invite par le KBCO, par l'invitation du regard en général. C'est l'invitation de regard, ça peut se faire à travers la salle. Un monsieur peut inviter une dame carrément un autre mot. Je peux être ici, inviter une dame de l'autre côté de la salle par le regard, elle va accepter ou refuser mon invitation. Donc elle décline, ou alors elle accepte et puis elle va dans la danse. On a le même langage et puis tout de suite c'est l'inconnu, on prend quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ses bras, on partage une sorte d'intimité. La danse, comme seul langage pour se parler, sur toutes les musiques, joli programme. C'est un challenge aussi pour nous, notre association, de se dire on va prendre le risque d'avoir des artistes, mais de montrer notre passion, de communiquer cette passion. Sous-titrage Société Radio-Canada